Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger l'exercice 9 qui est encore un autre exercice que j'appellerais plutôt d'analyse générale faisant intervenir sur les intégrales impropres et notamment aussi c'est un des premiers exos qu'on va faire qui va faire des liens très forts avec des séries donc le but de l'exo c'est de prouver qu'une intégrale impropre se calcule comme la somme d'une série une série d'ailleurs qu'on a calculée en classe c'est une question de cours, je pense que ça fait de mémoire du pi carré sur 24 mais c'est à vous de vérifier ah non c'est celle des impairs si c'est celle-là qu'on a calculée de mémoire non, plutôt du pi carré sur 8 de tête donc on veut d'abord prouver la convergence de l'intégrale impropre qui est mise à gauche du membre de cette inégalité dans le sujet donc on veut étudier la convergence de l'intégrale de 0 à 1 de ln de t sur 1 moins t carré dt donc toujours quelque chose de très, assez standard en fait tout simplement qu'est-ce qu'il se passe ? la fonction ln est continue sur 0 à 1 la fonction t donne 1 moins t carré en tant que polynome c'est continue sur 0 à 1, c'est juste le point même sur r c'est le passage à l'inverse qui pose problème à cause du passage à l'inverse ça c'est continue sur r privé tout simplement de l'ensemble des points tels que, l'ensemble des realités tels que 1 moins t carré est égal à 0 et 1 moins t carré est égal à 0 t carré est égal à 0 c'est la même chose que d'écrire t carré égale à 1 ce qui se résout en disant que t vaut plus ou moins 1 donc au final, la fonction t donne 1 sur 1 moins t carré donne et continue sur, pour l'intervalle en tout cas qui nous intéresse sur 0, 1 ou vers 1 au final, on a une intégrale un peu compliquée parce qu'elle est impropre en 0 et en 1 donc on va devoir séparer cette intégrale en 2 pour gérer chacun des deux points allons-y déjà pour ce qui se passe donc on va séparer ce qui se passe en 0 on a que l'intégrale on va considérer l'intégrale de 0 à 1,5 par exemple, ln de t sur enfin plutôt que l'on a c'est plutôt étudiant des t comment on fait ça ? toujours pareil, on regarde le t en général qui n'est pas positif c'est pas un plus ici, c'est un moins qui n'est pas positif à cause du ln donc pour pouvoir étudier proprement la convergence absolue on repasse en valeur absolue on va dire que c'est du ln de t en valeur absolue le dénominateur qui est positif et on va essayer de trouver un équivalent à ça quand on est au voisinage de 0 alors un équivalent à ça au voisinage de 0 c'est assez simple parce que le dénominateur est envers 1 donc en fait, ça c'est juste ça se comporte comme du ln de t donc on a donc par critère de comparaison d'équivalence je suis un peu vite ici parce qu'on l'a déjà traité plusieurs fois cette rale on a donc par critère d'équivalence que l'intégrale de 0 à 1,5 de ln de t sur 1 moins t carré dt converge tout simplement car l'intégrale de 0 à 1,5 de ln de t dt converge donc converge bon absolument il n'y a pas de soucis là-dessus on sait primitiver cette fonction on l'a déjà fait ça primitive c'est du x ln x moins x et ça a une limite finie quand on fait tendre si on met une barre d'epsilon c'est ça quand on fait tendre d'epsilon vers 0 et au pire par croissance comparée on peut se comparer à du t puissance moins 1,5 et ça converge sans aucune difficulté voilà pour cette intégrale enfin pour la première moitié de cette intégrale la deuxième moitié un peu différent un peu plus technique mais on commence à avoir un peu l'habitude je vous ai quand même fait beaucoup trop d'exos cette semaine mais c'est pas grave si on regarde l'intégrale de 1,5 à 1 de ln de t sur 1 moins t carré dt donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ça tout simplement on va aller regarder ce qui se passe ici encore une fois c'est juste une histoire de changement de variable autre chose comme ça et cette quantité là quand t tend vers 1 j'ai plutôt envie de poser moi t qui vaut comme des petits que 1 t qui vaut 1 moins x ça ça va me faire du ln de 1 moins x sur du 1 moins 1 moins x au carré donc il va me faire du ln de 1 moins x sur si je sors le dénominateur ça va me faire du 2x moins x carré alors ça c'est équivalent quand x tend vers 0 alors oui parce que quand on poste t égale à moins x x lui tend vers 0 on connait quand x tend vers 0 le numérateur ça fait du moins x alors je suis pas passé en valeur absolue encore une fois je peux le faire ça change pas grand chose ça ça me fait une valeur absolue de moins x sur du 2x donc cette chose là c'est équivalent quand x tend vers 0 on a x qui est strictement positif vu que j'ai posé un moins donc je peux enlever ma valeur absolue la valeur absolue de moins x c'est x tout simplement donc ça fait du x sur 2x ça fait du 1 demi donc ça ça implique que ln de t sur 1 moins t carré en valeur absolue en haut ça tend quand t tend vers 1 vers 1 demi et donc ça ça implique tout simplement que la fonction ln de t sur 1 moins t carré est prolongeable en t donne je vais l'appeler h cette fonction qui a t donne ln sur 1 moins t carré est prolongeable par continuité par continuité en 1 en posant h de 1 alors là il ne faut pas se faire avoir la limite qu'on a obtenue c'est 1 demi mais on est passé partout en valeur absolue le dénominateur est positif le numérateur est négatif donc pour la fonction h sans valeur absolue il est clair et net que la limite c'est du moins un voilà donc cette intégrale ici enfin la fonction est prolongeable par continuité l'intégrale est faussement impropre intégrale est faussement impropre elle est donc forcément éconvergente donc la deuxième intégrale converge la première converge on a clairement une intégrale convergente on a fini avec cette question 1 donc question 2 pour cet exercice 9 montrer que pour tout entier cas positif l'intégrale ik on a déjà considéré converge puis calculer ik alors il y a juste une modification on a déjà fait cet exercice c'est même une question de cours une petite modification je vais juste en parler et je vais aller très vite dessus c'est qu'ici la question dit k positif et on considère l'intégrale de 0 à 1 de t puissance k ln de t dt alors nous on l'a déjà considéré mais uniquement pour k donc ce qu'on avait déjà fait avant c'est uniquement pour k qui était nous avant k strictement plus grand que 0 ou k supérieur ou égal à 1 tout simplement parce que quand k est supérieur ou égal à 1 ici on a une intégrale qui est uniquement impropre en 0 et qui qui tend vers 0 quand t tend vers 0 par croissance comparée donc c'était une intégrale faussement impropre on l'avait fait à l'époque des intégrales faussement impropres par contre pour le terme k égale 0 on a que l'intégrale de 0 à 1 de ln de t donc ça maintenant c'est une réelle intégrale impropre et donc il faut justifier juste qu'elle converge donc c'est classique on l'a déjà fait plusieurs fois mais la convergence de cette intégrale ne pose aucun problème alors il nous demande par un calcul je ne sais plus ce qui était dit dans le sujet il faut calculer la valeur de ik c'est sûr puis calculer ik montrer que l'intégrale converge puis calculer ik alors il faudrait montrer que l'intégrale converge c'est une question de cour sauf pour l'intégrale de ln de t mais qui a été traitée en classe la semaine dernière donc je vais directement passer au calcul donc eux ils parlent ik qui est l'intégrale de 0 à 1 moi je vais parler de ik juste parce qu'on ne sait pas faire de calcul si on a une intégrale impropre donc moi je vais considérer cette intégrale là si on veut la calculer je vais même me concentrer moi pour le moment à essayer de trouver une relation de récurrence sur cette fonction non on n'en a pas besoin en fait on l'avait vu en classe on pourrait vouloir faire une relation de récurrence mais on va voir que ça suffit ici tout simplement parce que la nouvelle intégrale n'aura plus de ln de t je ne sais pas calculer ça ce n'est pas une primitive de référence il n'y a pas vraiment de forme apparaissante c'est à dire qu'il n'y a pas de fonction particulière par contre on voit que ça je ne peux pas le primitiver et ceci le dériver et si je le fais donc je peux faire avec ça comme idée une IPP je ne le précise pas je vais un tout petit peu vite on en a déjà fait plusieurs si je veux primitiver ça ça va me faire du t puissance k plus 1 sur k plus 1 la fonction ln de t à faire entre 1 et epsilon moins l'intégrale de epsilon à 1 des deux fonctions que j'ai cherchées donc la primitive c'était tk plus 1 sur tk sur k plus 1 et par contre la dérivée de ln c'est juste du 1 sur t donc ça en 1 ça fait 0 en epsilon ça va me faire du moins epsilon puissance k plus 1 sur k plus 1 ln de epsilon et derrière j'ai moins l'intégrale de epsilon à 1 de t puissance k je peux sortir la constante de l'intégrale ça fait du moins 1 sur k plus 1 devant t puissance k dt intégrale qu'on s'est primitivé donc je vais même mettre du moins 1 sur k plus 1 en facteur partout juste ce qu'on peut le faire et que ça nous permet de décrire des choses un peu plus simples ça fait du epsilon puissance k plus 1 ln de epsilon et derrière on va se retrouver avec un plus tout simplement tk plus 1 sur k plus 1 à prendre entre 1 et epsilon donc j'ai plus trop la place pour écrire ça ici en bas mais ça ça fait du 1 sur k plus 1 ça en epsilon donc enfin je vais réécrire ce que donne ce crochet on va tout réécrire au bout je vais garder ça en facteur il faut juste pas que je me trompe comme je dois tout effacer c'est pas si pratique que ça on est reparti donc on peut conclure que ik epsilon ça fait du moins 1 sur k plus 1 epsilon puissance k plus 1 ln de epsilon et donc si je calcule ça va me faire du plus 1 sur k plus 1 moins epsilon puissance k plus 1 sur k plus 1 donc voilà pour ce calcul clairement maintenant quand epsilon tend vers 0 ça ça tend vers 0 quand epsilon tend vers 0 il faut un argument c'est par croissance comparé ce terme là tend vers 0 je suis naturellement quand epsilon tend vers 0 et donc ik epsilon fait moins 1 sur k plus 1 au carré faut pas oublier le moins 1 sur k plus 1 en facteur là bas mais enfin donc plutôt ik epsilon ça tend vers ik quand on reprend la limite ça ça tend vers ik quand epsilon tend vers 0 et donc à la limite on obtient cette égalité là à la valeur de ik ok ça c'est pour la question 2 toujours une question d'intégrale impropre enfin plutôt d'intégrale faussement impropre qu'on avait déjà traité et qu'on a un peu adapté troisième point point montrer que la somme des 1 sur 2 k plus 1 au carré c'est une différence de 2 intégrales ok on va regarder un petit peu ce qu'on peut dire là dessus mais ça va pas être si terrible que ça tout simplement parce qu'on vient on va se baser sur le calcul de ik qu'on vient de faire juste avant donc si on est reparti excusez moi hop je vais écrire voir donc pour la question pour la question 3 on va repartir pour la somme pour k k égale 0 alors on nous donne bien de k égale 0 jusqu'à une petite n c'est ça regardez les notations des 1 sur 2 k plus 1 au carré et on veut calculer cette somme alors on va clairement se faire de la question 2 la question 2 on a comme par hasard trouvé que ik c'était du 1 sur k plus 1 au carré donc ça ce serait la somme pour k égale 0 à n tout simplement des i de k cette quantité là donc ce serait la somme pour k égale 0 à n de l'intégrale de 0 à 1 de t puissance de k ln de t dt et là on est dans le cas classique où on a une somme donc là on a une somme là on a une intégrale sur un intervalle fixe on peut inverser somme et intégrale par l'inéarité de la somme et de l'intégrale et ça ça a donné l'intégrale de 0 à 1 de la somme pour k égale 0 à n des t puissance de k c'est la seule chose qui dépend de code donc je vais le noter comme ça avec des parenthèses ici ln de t dt et ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique vous devez savoir par somme je vais juste mettre somme géo mais vous devez savoir que ça ça fait donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t puissance 2n c'est du t carré donc c'est du 2 alors je vais l'écrir comme ça 1 moins t carré puissance nombre de termes n plus 1 sur 1 moins t carré ln de t dt c'est un grand dt donc maintenant cette intégrale ça c'est la première partie de la réponse on a le calcul alors il suffit de la séparer en deux cette intégrale pour pouvoir conclure à ce que voulait le sujet je ne suis pas très gêné par un des deux morceaux ici on n'a pas d'intégrale impropre on a une intégrale impropre donc on sait qu'elle converge si on considère celle-ci il y a un deuxième terme quand même ici on ne sait pas s'il est convergent donc on est sûr que cette intégrale converge parce que celle-ci converge enfin ça c'est le somme fini donc on va pouvoir séparer en deux tout simplement parce qu'on sait aussi que l'autre terme converge et comme ça on a bien que le troisième terme comme différence de celui-là et de l'autre est bien un terme convergent donc on a le droit d'écrire ici je vais effacer pour copier juste là-haut en deux intégrales que pardon que la somme pour k égale 0 à n des 1 sur 2n plus 1 au carré des 2k plus 1 au carré c'est donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 pardon ln de t sur 1 moins t carré des t moins l'intégrale de 0 à 1 de ce qui nous restait c'était du t puissance je l'écris comme ça en 2n plus 2 ln de t sur 1 moins t carré des t et je vais quand même préciser intégrale impropre convergente qui converge car ceci d'après ça c'est d'après q1 et parce que ceci est une somme finie donc forcément cette intégrale est une limite vu que sa limite c'est ça moins ça bon on a le résultat que vous voulez le suivre dans la question 3 j'en voudrais à quelqu'un s'il ne parle pas du tout du fait que cette intégrale est quand même impropre et qu'il faut qu'elle converge c'est tout bête on a le droit de le faire parce que tous les autres membres convergent mais dans d'autres cas où on n'aurait pas forcément l'information où ceci aurait encore été une intégrale impropre dont on ne connait pas la nature on n'avait pas forcément le droit de séparer en deux intégrales voilà pour cette question 3 qui va nous servir pour la suite la question 4 encore une fois c'est un truc qui me paraît c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a des choses qu'on a à peine effleurées quand on a fait de l'analyse sur les fonctions et qui pourtant sont très utiles non pas dans le cadre des fonctions mais par exemple des intégrales ou des intégrales impropres on va reparler de prolongement par continuité et surtout pour en déduire quelque chose sur une certaine fonction donc on va vouloir montrer que la fonction t carré ln de t sur t carré moins 1 se prolonge par continuité en 0 et en 1 donc allons-y on efface on reprend le stylo donc on va regarder la fonction on va lui donner un nom je vais l'appeler h h de t qui est t carré ln de t sur 1 moins t carré et prolongeable par continuité en 0 et en 1 donc allons-y on va voir ce qui se passe en 0 h de t en 0 clairement c'est pas très compliqué quand t tend vers 0 le numérateur je peux pas faire beaucoup mieux que du t carré ln de t par contre le dénominateur clairement il t'enverra donc ça c'est l'équivalent du t carré ln de t et ça ça tend quand t est envers 0 vers 0 par croissance comparée donc on a le résultat en 0 donc je vais mettre ici h prolongeable avec h de 0 égal à 0 et quand t est envers 1 cette quantité alors elle est égale quand t est envers 1 donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire quand t est envers 1 bah encore une fois on va on peut même travailler par équivalence de choses l'une ça c'est une multiplication par ça de t carré est équivalent à 1 donc ça c'est du ln de t sur 1 moins t carré donc on a pas la la taille par contre ce calcul là je vais pas travailler par équivalence mais ce calcul là a été fait à la question 1 donc d'après q1 ce terme là tant qu'en t tend vers 1 vers attention on l'avait fait en valeur absolue ça tendait vers 1,5 donc ça tend vers moins 1,5 ce qui implique h prolongeable par continuité en 1 avec h de 1 qui vaut moins 1,5 donc on conclut j'ai pas parlé du fait qu'elle était continue ailleurs mais on en a parlé au début sur les règles de continuité on ne fait que multiplier par t carré qui est une fonction continue sur 0,1 donc la fonction h est continue sur le segment 0,1 alors comme la fonction h est continue sur le segment 0,1 on peut déduire quelque chose c'est quelque chose qu'il faut savoir faire qu'on avait pas encore trop utilisé avant cette semaine c'est la deuxième fois qu'on utilise cette semaine mais si h est continue sur 0,1 on peut dire que h est borné et atteint ses bornes donc c'est le but de la question d'après puisqu'elle est bornée et qu'elle atteint ses bornes on peut écrire que pour tout t appartenant à 0,1 il existe enfin il existe une constante m plutôt avant appartenant à r plus par exemple si on passe en valeur absolue tel que pour tout t appartenant à 0,1 t carré ln de t sur 1 moins t carré ceci est plus petit que m donc on aura pas besoin de s'embêter avec ce bout d'intégrale là pour arriver à contrôler une intégrale il est petit ce terme il est plus petit que les constantes donc on nous demande d'en déduire que l'intégrale de ça de déduire de ça que l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 2n plus 2 ln de t sur 1 moins t carré dt tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini comme on l'a fait déjà sur l'exercice 7 et sur ce genre de choses ça pour montrer ça il suffit de contrôler la fonction sous l'intégrale mais bon l'intégrale de 0 à 1 valeur absolue de t puissance 2n plus 2 ln de t dt ça c'est plus petit on en a déjà parlé c'est une égalité triangulaire sur les intégrales si vous voulez mais l'intégrale de la valeur absolue de l'intégrale c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue donc là je vais regrouper un t carré il y a un 2n plus 2 donc c'est du t carré ln de t sur 1 moins t carré et ici je vais garder du t puissance 2n qui est positif sur 0 donc je peux l'enlever de la valeur absolue pourquoi est-ce que j'enlève ça de la valeur absolue en fait l'idée pour montrer que c'est petit quand n tend vers plus l'infini c'est quand même de garder du n quelque part pour pouvoir primitiver et diviser par n donc ça on va dire maintenant que c'est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de m fois t puissance 2n dt ça on sait le calculer ça fait du m fois t puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 à prendre entre 1 et 0 c'est donc égal à m sur 2n plus 1 et ce terme là ça tend quand n tend vers plus l'infini vers 0 donc cette intégrale là tend bien vers 0 or d'après la relation qu'on avait obtenue en question 3 de mémoire on avait que la somme pour k égale 0 à n des 1 sur 2k plus 1 au carré c'était égal à l'intégrale de 0 à 1 de ln de t sur 1 moins t carré dt moins l'intégrale qu'on vient de considérer donc cette dernière intégrale on vient de dire que ça ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini donc forcément si ça ça tend vers 0 quand elle est tend vers plus l'infini c'est équivalent à écrire que l'intégrale de 0 à 1 de ln de t d sur 1 moins t carré dt converge et vaut la somme pour k égale 0 on peut laisser en k dans le sujet c'est mis en n mais des 2k plus 1 au carré et ça c'est un autre exercice mais on avait vu que cette quantité là de mémoire elle faisait du pi carré sur 8 c'est une question de cours donc on a la valeur de cette intégrale en faisant l'exercice en plus pour trouver cette valeur là voilà donc voilà pour cet exercice c'est un autre exercice